Je termine avec, disons, Seke sur ce plateau. Politologue, avec lui, on aborde ce projet séduisant un grand programme de 145 territoires pour un développement à la base. Monsieur Seke, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Oui, vous avez à dire sur ce méga-projet, ce méga-programme, 145 territoires, leur développement à la base. On terminera par, justement, l'élection des gouverneurs. Est-ce que c'est une priorité maintenant ? Ça ne demande pas des sous pour les organiser. Véronique Tchala avait relevé ça il y a quelques jours. D'abord, quelle est votre lecture de ce programme ? Merci beaucoup, monsieur Fabien, pour d'abord l'opportunité. Les fonctions sont déjà décaissées. On cherche à le mettre en œuvre et vous avez une contribution personnelle. Oui, merci beaucoup, monsieur Fabien, comme je l'ai dit tantôt, pour l'opportunité d'abord que vous nous offrez pour participer à cette tranche d'animation. Et Télésécante, c'est notre maison. Et ça nous a toujours accompagnés depuis le débit. Et pour cela, d'ailleurs, nous vous devons la fière chandelle parce que vous faites un travail très impeccable. Alors, concernant le projet des 145 territoires, nous pensons que l'idée du chef a été toujours bonne et le chef a des bonnes intentions pour la République parce que l'idée première, c'est chercher à tout prix le développement de la République démocratique du Congo. Mais le développement de la République démocratique du Congo, monsieur Fabien, repose sur un certain nombre de principes et de choix. Et donc, on n'est pas allé à la contre, bien entendu, de la vision du chef de l'État. Mais simplement, nous, nous avons considéré comme si la République avait bien d'autres priorités parce que le développement des territoires, c'est le développement des provinces. Pendant que les provinces ont besoin de rétrocessions, pendant que les provinces ont besoin d'argent, on va sauter les gouverneurs des provinces pour aller donner, je ne sais pas, l'argent à qui. Parce que nous avons dit, l'intention est bonne, mais c'est la faisabilité qui pose problème. Qui va financer ces projets ? Qui va recevoir l'argent ? Et quels sont les mécanismes et les contrôles qui seront mis en place ? Nous connaissons la situation de notre pays, la réalité de notre pays, nous en connaissons. Alors, la faisabilité déjà pose problème. À la place, parce que moi, je suis politologue, nous faisons des analyses, après des analyses, nous en proposons aussi des pistes et des solutions. Et donc, nous avons dit, au lieu d'aller mettre de l'argent dans les territoires, nous nous proposons, il y a un projet qui traîne encore dans les tiroirs du Sénat, que je continue à soutenir, le projet sur la réunification de la République démocratique du Congo sur la voie routière. C'est un projet qui a été, en 2012, soutenu par les sénateurs chez Okitoun, que j'ai sali d'ailleurs en passant, et soutenu par, depuis 2018, 2019, par les sénateurs Roger Mouaka-Mouaka. Et donc, j'ai toujours soutenu ces genres de projets. Pourquoi, M. Fabien ? Parce que nous, la République démocratique du Congo, nous avons un problème d'enclavement. Nous sommes enclavés entre nous-mêmes, nos territoires, nos 147 territoires. M. Fabien, s'il vous plaît, vous posiez tout à l'heure la question de savoir pourquoi est-ce qu'amonté les étapes, et surtout, ne pas, donc, ne pas passer par l'exécutif provincial. Oui, parce qu'on va directement dans les territoires. Exactement. Mais l'exécutif provincial est déjà servi à travers la caisse des péréquations. Regardez... La caisse des péréquations, M. Fabien, jusqu'à ces jours, jusqu'à ces jours, ne pas réellement opérationnels. Regardez la transformation dans les lois là-bas. Ce n'est pas avec les dents que Mme Massouka travaille. C'est parce qu'il y a la redevance. Il y a un territoire, une commune qu'on appelle... C'est du Lolo ou du Lala ? Du Lala qui se métamorphose grâce à l'argent de la redevance. C'est du Lala, je crois. Vous pensez que Kinshasa ne rétrocède pas aux provinces ? Alors, si on dit, pour épauler les écutifs provinciaux, on commence à développer les territoires, on injecte des millions, où est le mal ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Fabien, parce que le vrai développement part de la base au sommet, du simple au complexe, du plus petit au plus grand. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau de la faisabilité, l'effectivité de ces projets. Ça va poser problème. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas identifié des éléments moteurs et c'est là qu'ils vont piloter ces projets. Le gouvernement va piloter en contribution de qui ? Et je ne sais pas, des athées, est-ce qu'ils sont, ça dit, associés à ces projets ? Et donc, ça va poser problème à tous les niveaux. Et c'est pourquoi, donc, nous, au lieu des 145 territoires, nous proposons la réunification de la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi, M. Fabien ? En quoi consiste le projet CHO qui tourne d'eau ? C'est la réunification de la République démocratique du Congo. Le désenclavement de nos 145 territoires par la voie routière. Et pas si longtemps qu'avant-hier, je suis en train de soutenir, il y a un contrat que l'Office de route vient de signer avec une société française matière sur la livraison des 44 ponts métalliques et modulaires. Et donc, ces ponts-là vont servir à désenclaver un certain nombre de nos territoires, un certain nombre de nos chefs liés. Et donc, nous pouvons, avant toute chose, désenclaver d'abord la République démocratique du Congo par rapport à elle-même, c'est-à-dire que le projet, c'est quoi ? L'idée, c'est quoi ? C'est que les mamans qui produisent des maniocs chez moi, à Kinza-Omwete, à Sekebanza, à Kinza-Hollanda, à Kikunda, un peu partout là. Donc, les mamans qui produisent des maniocs, qui produisent de l'huile de palme au niveau du Congo central, peuvent transporter cela, ça dit qu'à l'est du Congo, peut-être à Goma, à Nitori, un peu partout, et vice-versa. C'est ça l'idée première. Parce que, vous ne perdez pas de vie que la République démocratique du Congo, en elle-même, représente un marché de plus de 100 millions d'habitants, 100 millions de consommateurs. Et donc, nous devons prendre conscience à cela, parce qu'à ce net moment, le monde devient de plus en plus compétitif. Allez voir, monsieur Fabien, ce qui se passe en Afrique de l'Est, c'est inimaginable, parce qu'ils sont en train de prendre une avancée très significative, en termes de construction des infrastructures de base. Et nous nous disons, comme nous entrons en compétition avec le reste du monde, commençons d'abord à désenclaver notre territoire national, pour que demain, nous puissions compétir aussi avec les autres, les restes du monde. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous serons écrasés par rapport aux autres, parce qu'elles prennent des avancées. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je termine par là, monsieur Fabien, que nous avions soutenu, bec et ongle, la construction du port en eau profonde de banana. Pourquoi ? Parce que les restes de nos amis, les restes de nos voisins disposent de ces ports-là. Et nous, on n'en a pas. Voyez ? C'est pourquoi nous avons dit, la priorité devait être la construction de ces ports-là, pour nous mettre à même, c'est-à-dire compétir en armes égales, avec, bien entendu, nos voisins. Très bien. On voit la carte du Congo, la nouvelle, avec les 26 provinces. Les routes qui reliaient les territoires existaient, même depuis l'époque coloniale. Mais ces routes, toute route mérite un entretien. On avait les cantonnages, le système des cantonnages manuels. Ça produit des effets dans le Sankour, autrefois même dans le Kassaï, avec le programme de cinq chantiers, justement. Mais on a oublié le cantonnage manuel. L'office de route est devenu l'office des trous. Et puis, du coup, bon, les fonds ont manqué. Qu'est-ce qui a manqué ? La volonté politique ? Vous conseillez quoi avant de dire que ce programme risque d'être mal mis en œuvre ? Merci beaucoup, M. Fabien. Je pense que la volonté politique est un élément majeur pour aller au développement. C'est-à-dire que la vision était là. La vision était claire. C'est-à-dire les désenclavements de nos 145 territoires par la voie routière. Donc, nous aurons besoin des ponts, nous aurons besoin ainsi de suite. Et donc, quitter mon territoire de Sekebansa pour se retrouver au territoire des Roumous, à l'est de notre pays, pose problème. Et pourquoi ça pose problème ? Parce que nous ne faisons pas de bons choix. Nous devons passer à des choix rationnels. Nous devons privilégier ce qui peut nous permettre, bien entendu, d'aller vite au développement. Et d'aller vite au développement suppose d'abord la construction des routes. Parce qu'il n'y a pas de développement sans routes. D'où la nécessité de prioriser d'abord les routes. Réunifier notre pays par la voie routière devait être parmi les projets prioritaires. Et c'est pourquoi nous avons dit au président de la République que l'intention de développer la République démocratique du Congo, partant de nos territoires, c'est une très bonne idée, mais seulement nous devons faire des choix et rationaliser cela pour donner la possibilité à notre République de se rélever vite et d'aller au développement. Luzon, Sekeb, je vous remercie. Une contribution détail. Vous dites que ce méga projet, ce grand programme, vous le saluez. Vous saluez la volonté politique du président de la République, mais vous proposez que le Premier ministre, qui est le metteur en scène de ce programme, puisse prendre en compte le projet Cheo Kittoudou, qui est dans les tiroirs du Sénat, relier tous les territoires du pays par la voie routière. Et là, c'est très important parce qu'on risque d'avoir des infrastructures, des bases dans les territoires, beaux bâtiments, des... comment on appelle ? L'eau potable et l'électricité, mais les routes pour y accéder en état chaotique. Dans les temps, faire Mbujima et Lusambo, c'était en quelques heures, de deux heures ou au moins de deux heures. Aujourd'hui, un chemin de calvaire, quitter Lusambo vers Tchoumbe ou Katakokombe, il faut avoir justement assez d'énergie. Et par moment, vous prendrez le Tangaoui, cependant, une année, parce que vous aurez mal au dos toute la vie. Voilà, tout est dit. Alors ? Prenez en compte, on a fini. Prenez en compte ces propositions. Ça dit que je voudrais parler un peu, le projet, plutôt l'élection des gouvernants. On pourra en parler. Si vous voulez une minute, mais ce n'est pas bien. On pourra en parler. Donc, une minute, je vais terminer par là. Non, 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 on pourra en parler. J'ai déjà des annoncés. On pourra en parler. Vous avez la matière. Vous êtes intéressants. Si nous pouvons vous avoir encore cette semaine, je vous le promets. Et très bonne journée. Je pense que demain, je serai là pour parler exclusivement sur l'élection des gouvernants. L'élection des gouvernants, vous pensez que ça... Priorité ou n'est pas priorité pour la République ? Très bonne journée à la page rose avec ceux qui ont envoyé leurs photos et qui soufflent une bougie de plus. C'est avec la réalisation. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente journée et une excellente suite de la semaine. Les infos en langue nationale, je les vois en train de se succéder. Ma vita, Glove. Et puis, voilà. Et la suite, ma vita, beauté. Une course, la famille Lumbar-a. Pourquoi la vie est tu? La vie est tout Joanné. La vie est tout жaine. La vie est la suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.